Le cabinet du gouverneur de la province du Cassin-Oriental a suivi avec attention à la télévision et dans les réseaux sociaux l'émission Tokomi Wapi du 8 mars 2018 ayant pour thème ce qui veut dire en français que deux gouverneurs ont-ils tué un homme à cause d'un diamant au cours de la dite émission ? Deux invités dont M. Vodou Ekita Okatéodore et Mme Osako et ayant remoré être membre de la famille d'un certain Olomi Hodi, creuseur de son état et ayant ramassé une pierre de 35 carats de sambo, prétexte que le diamant aurait été extorqué par les gouverneurs Alphonse Mouékiassanji et Berthold Ouloumou. Toutes ces allégations ont été commentées et soutenues par le producteur de la dite émission, M. Eliezer Tambou. D'entrée des jeux, il s'y est de signaler que les deux gouverneurs précités n'ont jamais collaboré dans le cadre des affaires privées. Face à ces accusations mensongères, incohérentes et graves, propagées dans la seule intention de nuire et de porter atteinte à l'honneur et à la dignité personnelle du gouverneur Alphonse Mouékiassanji, son cabinet tient à faire la mise au point suivante. 1. Les personnes présentes dans cette émission sont totalement méconnues du gouverneur Alphonse Mouékiassanji. Il ne les a jamais rencontrés et les faits qu'ils présentent avec une aisance surprenante sont globalement faux. 2. Pour preuve, le gouverneur Alphonse Mouékiassanji ne s'est jamais présenté sous le tarmac de l'aéroport international de Nzili pour accueillir une personne porteuse d'un quelconque colis de diamant. Les services de sécurité commis aux dits aéroports peuvent l'attester. 3. Il n'a jamais ravi un diamant comme le prétendent les invités à cette émission et s'est dit par ailleurs surpris d'une supposée rencontre dans une forêt, Zamba, en Lingala, à ma campagne, rencontre au cours de laquelle il aurait administré un coup aux creuseurs en question, car pour ceux qui connaissent Alphonse Mouékiassanji, ce n'est ni son genre ni son caractère. Selon leur dire, les faits remontent à février 2017. Nous nous posons alors la question de savoir pourquoi avoir attendu une année après pour passer à cette émission si ce n'est pas dans le but de décrédibiliser cette autorité provinciale ? Pourquoi avoir aussi attendu le décès du soi-disant porteur du diamant pour venir faire la dénonciation avec tant d'arrogance ? 5. Les réponses à toutes ces questions démontrent que cette émission, dont le tournage a été financé par des mains obscures, a pour unique but de ternir l'image des marques du gouverneur Alphonse Mouékiassanji. Nous en voulons pour preuve le chantage orchestré trois jours avant la diffusion de cet entretien télévisé. Son producteur, Eliezer Ntamboué, a invité dans ses locaux de l'avenue Itaga à Kintiassan, en date du lundi 5 mars 2018, vers 13h, deux membres du cabinet du gouverneur Alphonse Mouékiassanji. Dans leurs échanges, comme le confirment des éléments sonores, M. Eliezer Ntamboué a avoué avoir perçu de l'argent d'un congolais vivant en Europe pour réaliser sa messe noire, ce qui prouve à suffisance qu'il s'agit d'une émission téléguidée. L'intéressé a même exigé une rançon de la part du gouverneur Alphonse Mouékiassanji en échange de la non-diffusion de cette fameuse émission. Informé, le gouverneur Mouékiassanji a préféré ne pas céder à ce chantage, car ne se réprochons de rien. Mais ça commence à trop plaisir sur moi. C'est lui qui a envoyé de l'argent, parce que moi j'ai fait payer les gens. Parce que je dois payer l'espace. Je dois payer tout ce que je paie. J'essayais d'entrer en contact. Avant vous, j'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez, un certain Bayao Mouéki de mon avis. Oui. Bayao Mouéki, je me connais avec lui. J'étais avec lui. Et lui, il dit papa, je sais que tu procédues au gouverneur Alphonse Mouékiassanji. Il y a cette info, parce que le jour où on m'appelait, on était avec lui. Le jour où on envoyait l'argent, il était ici chez mon bureau. L'élément est là. Cette famille me fait tellement pression, les délais que j'ai pris pour diffuser l'information est largement du passé. Alors, je pense que, ce que j'ai pensé, c'est que dès que vous prenez connaissance de l'élément ce soir, je n'ai pas dans ce sujet. Car en tout cas, c'est trop, parce que je dois quand même me décharger de ce dossier ici. Mais si on va voir les éléments, le gouverneur doit donner quand même son avis ou savoir ce qu'il veut dire ou quoi ? Mais là, je suis en face, selon les témoignages que je dis, dis-moi que je me trompe, je suis en face d'abord de son conseil en communication, ça c'est un, de dire qu'il connaît comment les choses fonctionnent. Parce que lui est du domaine, il est censé connaître ce qu'il veut dire. Deuxièmement, je suis en face du tout puissant conseiller du gouverneur, qui n'est pas de votre conseil. C'est le témoignage que j'ai eu. C'est le témoignage que j'ai eu. Oui. Je vais vous dire une chose, posez la question au gouverneur, c'est que lui vous donne son avis, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, moi je vais lui faire ça. Ainsi, n'ayant pas eu gain de cause dans sa démarche malhonnête traditionnelle de soutirer de l'argent auprès des autorités pour des faits diffamatoires, Eliezer Tamboué a décidé de passer à l'acte en diffusant la dite émission. Au vu de ce qui précède, le cabinet du gouverneur de la province du Kassin-Oriental déplore et condamne l'attitude récidiviste du producteur de l'émission Tokomiwapi, M. Eliezer Tamboué, d'Inde Kou Eliezer, à l'endroit du gouverneur Alphonse Moué Kassin-Gilles, qu'il accuse dans sa conclusion et sans preuve d'escroquerie, des fraudes, des trafics d'influence, d'enrichissement sans cause et des séjours irréguliers répétés à Kinshasa, où il détiendrait sa résidence permanente. Le cabinet du gouverneur se réserve ainsi le droit de saisir les organes de régulation des médias et la justice à cet effet. Faites Amboujimaï, le 10 mars 2018, le cabinet du gouverneur Alphonse Moué Kassin-Gilles.